Bonjour, bonsoir, ou re-bonsoir, et bienvenue. Donc je vais en effet lire quelques extraits de mon livre. Et pour commencer, je vais lire un poème de Pablo Mérodeur, qu'il avait écrit, quand il était conçu dans l'Espagne, dans la République espagnole, et c'est un poème qui est écrit, le quartier où j'ai résumé, et le quartier de Montcloa, en parlant de l'Espagne, en général. Tout au long de la réaction des saliots, j'avais en fait des autorités de Montcloa. Donc, le Dr. Neruda explique certaines choses. Preguntarais, y donde están las villas, y la metafísica cubierta de mafoles, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras, llenándola de ojéros y pájaros, os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la casa de las flores, porque de toda ella estallaban serán. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio agaba flores en tu boca? Hermano, hermano, hermano. Todo eran grandes voces. Sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Moncró con su estatua con un cintero parido entre las merruzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros y litros, esencia aguda de la vida, pescado sacinado con textura de techos con sol frío en el cual la flecha se patiga, delirante marfil fino de las patatas, tomate repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba riendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaban. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogarles en una sola hora de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta saldrá metal ardiente en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos. pero de cada clima nace en balas que os hallará un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Ego. En tant que je ne traduis pas parce qu'on vous a le compris en fait ça va que le monsieur du quartier plus de l'arrivée et le bombardement de gauche du quartier l'arrivée et la victoire de l'être de franquiste. Donc maintenant je vais vous lire quelques petits chapitres de Patreon donc je vais commencer par Monique. Ma grande tante soupire Elle soupire quand elle se lève d'une chaise Elle soupire quand elle s'assied Elle laisse échapper des langues brassées d'air contenues dans ses piments comme une locomotive qui les compresse Parfois en soupçon des mots des sans-lointains des marmoignements qui viennent de la fin des temps des guerres des familles des exotes des cavernes Une douleur ravisante loin tel quotidien Une douleur sans importance Elle soupire tellement qu'on ne le remarque plus Elle dit Venga On y va Venga Vamos Elle soupire C'est un souffle qui a oublié l'origine de sa plainte Elle est vieille Elle est rousse Elle est recouverte de taches de rousseur Elle a les yeux verts d'un verre métallique On dirait une anglaise Elle est née à Portugal Le port de Cadix La porte de l'Amérique Elle nous accompagne quotidiennement au parc de l'ouest comme un berger On y va Allez Venga Nous allons nous manquer D'elle Parfois Elle est exaspérée Nous crions Sautons Elle se prend les cheveux à deux mains et tire dessus Les soupirs deviennent hurlements psychotiques Ay, quel pitié Que malgré la mère soit morte Loli, Loli Comment tu t'appelles ? Maria Dolores Casinda Evanista Taguado Bocanegra Terol Moreno Un conte à rebours dans le temps Nom après nom Génération après génération Siècle après siècle Moreno Cabeza de vaca Ou le taille La liste de noms s'estompe dans un profond soupir Ay, des mille Elle nous raconte la vie de sa mère Elle était blanche comme levée Elle ne voyait la lumière du jour qu'une seule fois par an le jour de la Vierge Ce jour-là elle allait au calèche à la corrida accompagnée par son âme Elle était blanche comme la nacre Elle était devenue énorme Énorme et blanche comme la neige Grigueron est fermée Elle vivait clôtré dans le patio Entourée de ses enfants Assistée par ses domestiques Innuement guerrière On l'a lavée On l'a nourrissée On l'a peignée Ay, qué pena de mi madre que se murió Ah, quelle pitié qu'elle soit mort Ay, des mille Qué pena Énorme et blanche comme la reine des termites Reproductrice du cacique du village Propriétaires exclusives de celui qui possédait tout Terre, chevaux Maisons Familles de journaliers De docker Ay, ay, ay La vie femme voyageant le temps Elle se perd dans ses souvenirs Avec mes soeurs et mon frère Nous rions Nous nous manquons Elle soupire encore Encore On l'appelle Loli C'est-à-dire Lola C'est-à-dire Dolores Dolores veut dire Douleur Douleur au pluriel Elle traîne dans son silence L'ubliation d'être Batabe Bastarde Fille illégitime D'un cassé condamné L'extirpe la tâche Intébile de son sang De son rang Le retour Presque à la sortie du parc L'eau y s'arrête Elle écarte le germant Les jambes Et elle urine Elle urine Debout comme une vache Nous rions Et nous nous manquons Ay, qué pena Je sais un petit texte Un peu court Qui va lire en espagnol En français Je veux dire Je veux dire en français Moi je ne J'ai l'impression Que je suis en train De parler en espagnol C'est très étrange Donc là El Padre Gerardo Est une vieille star Au lycée français Sa soutane gonflée Par son ventre Projetérol Il lui donne la forme Des cloches Souvent Des cases montrent En silence De ses intestins Et font flotter Ses joues Comme des drapeaux Au vent El Padre Gerardo Mets la main devant la bouche Pour dévier les émanations Tous les enfants de l'école Croyant au pas A courant lui Pour les baisers L'anneau Qui porte dans un endroit Il sourit Et nous caresse la tête Il faut faire la queue Pour lui laisser sa vape Et mélanger ses microbes Mais le Padre Gerardo Est un vaccin ambulant A 8 heures Je lui demande Mais mon père C'est quoi Dieu Le Padre Gerardo Enlève son anneau Le prend entre son pouce Et son majeur Et le montre à toute la classe Dieu est un anneau Il n'a ni début Ni fin Un anneau Un anneau Et tant de monde Prie un anneau Des pèlerins Seignent des pieds Les noms s'enferment Rient entre quatre murs Les peuples se font la guerre Et sont prêts à mourir Pour un anneau Et c'est malheureux Brûler dans les bouchées De l'Inquisition Pour avoir douté De la forme de ses talons Non Je ne peux pas croire en Dieu Mais si Dieu était Un héros silencieux Du Padre Gerardo Si ce symptôme Était rempli D'un gaz immaculé Venu dans le 16 août Une entité impalpable Qui voyagerait A sangré Traçant le dessein De l'univers Un flux incompressible Émanant de son intérieur Si ce courant intestinal Qu'attroillait les forêts Éclairait les grottes S'il enjambrait les planètes Et consommait les galaxies Alors peut-être Peut-être que j'aurais Trois aveugles Mais un anneau Une simple avion Sans mort Autre comme celle Que ma mère A Ou ma voisine Un halines Non Jamais je me pourrais croire En ce vieux Circulaire et métallique Et maintenant La traduction C'est parmi l'honneur Et puis Vincent Pour regard toi Le ring Padre Gerardo Is a star In the old French Disé His cassock inflated By a generous belly Makes him look Like a bell Often Gases silently rise From his intestines And his cheeks Float like flags In the wind Padre Gerardo Puts his hand In front of his mouth To divert the emanations All the children All the children All the children All the children at school Believers God is a ring God is a ring God is a ring He has no beginning God But what if God was one of God But what if God was one of Padre Gerardo's son Burbs If this holy man contained the pristine gas from heaven From heaven knows where An intangible entity that could travel at his will Tracing the pattern of the universe An incompressible fluid coming from his insides What if this intestinal current could green the forests Give light to the caves Injured planets Conceived galaxies Then maybe I'd be filled with blind faith But a ring A simple wedding ring like my mother's Or my neighbour Angelina's No, I could never believe in that circular metallic God Donc un autre chapitre court Qui va être aussi une traduitale Nue par un sort et traduitale Il s'appelle Mila Thomasine Ce qui veut dire regarde Thomasine Si quelqu'un dans ce monde m'insupporte C'est mon voisin Thomasine Nos deux membres se font face dans la cour On se voit vivre l'un à l'autre Thomasine est dans une école dirigée par les Pères Jésus Il se lève tôt et passe des heures à sa table de péture Mila Thomasine C'est le premier dans la classe Mila Thomasine Il ne ment pas Mila Thomasine Il a le noir son père et sa mère Dans l'échelle de valeur de ma mère Thomasine a la première place J'ai beau regarder Thomasine Rien en lui ne m'attire Je ne crois pas que sa mère lui demande de me regarder Et quand je passe ma vie au mètre même s'il le voudrait Thomasine aurait du mal à me voir Mila Thomasine Il promène le chien Mila Thomasine Il sait déjà conduire Mila Thomasine Il aide son père au garage Un jour je vois Thomasine observer ma soeur Et puis à travers les récordes de la fenêtre Je dis à ma mère Mila Thomasine Il comprends les cinq cas d'asile Je peux te dire souvent Il lui devait aider Il fait semblant d'étudier Mila Thomasine Mila Thomasine Mila Thomasine If there's somebody It's myOME I really can't stand in the world It's my neighbour Thomasine Our two bedrooms are opposite each other In the courtyard We both watch the other's life Tomasin goes to a school run by Jesuits He wakes up early And studies for hours at his desk Mira Tomasin Look at Tomasin His top of the class Mira Tomasin, he never lies Mira Tomasin, he is an honour For his mother and father In my mother's scale of values Tomasin is number one I have looked at Tomasin up close But I can't find anything attractive about him I don't think his mother asks him to look at me And since I spent my life in bed He wouldn't be able to see me anyway Mira Tomasin He is walking the dog Mira Tomasin, he already knows how to drive Mira Tomasin, he is helping His father in the garage One day I saw Tomasin Look at my sister Naked through the curtains of his window I tell my mother Mira Tomasin Staring at Sonia's breast And I can tell you How many cartoons you read When he pretends to study Mira Tomasin Mira Tomasin Mira Tomasin If someone is watching us It's Tomasin Mira Tomasin Mira Tomasin Mira Tomasin Mira Tomasin De la fenêtre du train, Catherine Barthélemy crie. Moi, Catherine Barthélemy, je vous dis, la bonne Zingalella, et tout le monde rit et tout le monde pleure. Adieu, Catherine Barthélemy, adieu. Nous sommes venus au complet pour l'aider à transporter ses bagages. Il y a dix balais espagnols, dix balais, plus dix sauts, plus de grillons plastiques, que la fille au père a achetée. Quand elle arrive en Espagne, Catherine Barthélemy s'attend à voir la population sur des ânes. Elle sait tant qu'aucun membre en famille ne joue de la guitare. Quand Catherine Barthélemy découvre que ma mère nettoie les sols debout, elle est un balais, dont on a remplacé la brosse par une sorte de perruque formée de la mère en prétant, le cri est horeca. Catherine Barthélemy découvre que l'Espagne a fait sa révolution ménagère. Pas besoin de sa genouillette ni de tremper ses mains dans l'eau salonneuse. Pas besoin de se relever, pousser le seau de son pied, courir le risque que l'eau du seau éclabousse, meuble ou tapis. Pas besoin d'essorer la serpillère à main nue, de l'accrocher l'allemand à la brosse d'un balai, balai qui refuse de traîner la serpillère, serpillère qui s'ostime à ne pas suivre le mouvement du balai. Catherine Barthélemy est hallucinée par la simplicité de l'utilisation d'un balai espagnol. On nettoie les sols debout en fumant une cigarette si on en a envie. Les femmes au foyer espagnol adorent faire des demi-pauses en s'appuyant, les deux mains sur le haut du balai à la manière, tenir des conversations qui s'entregoutent à un rythme millimétré, parler ou mentonner des chansons qui redémarrent après les silences chronométrées, l'art de converser ou de chanter en faisant le ménage, en entendant les cours des immeubles, leurs phrases musicales. On reste suspendu au silence. La chansonnette reprend l'art où la victorieuse la laissait. On pourrait mettre un métronome pour juger de l'exactitude du tempo. Les peintres en bâtiment et les maçons utilisent la même technique. Phrase musicale, silence, puis phrase musicale, puis silence. L'art de la cadence, l'art du travail et de la respiration, sans s'attérer, sans se presser, en étirant le temps et le souffle. Catherine Barthélemy, une française de 16 ans, orangeux, blanc, en bataille, au sein immense, en forme omissime, très réveillée. Catherine Barthélemy, une bombe sexuelle, sont retenues dans une espèce d'influorantiste. Pour mes parents, un problème. Tous les jeunes de Meraferrada, c'était le village où on passait la vente, se pressent à notre porte. Le village le sait ou le soupçonne, Catherine Barthélemy couche. Une petite française, le matin au soir, se promenant en bikini, malignant inconnue des Espagnols qui étaient proscrits à l'époque. Catherine, monte sur ma putago. Non, je ne peux pas, on me l'interdit. Les 50 mètres plus bas, Catherine Barthélemy, monte sur la moto qui démarre en train. Catherine, Catherine, je t'en mets sur ma montée, ça fait un tout-terrain. Mais je ne t'aime pas, je subis. Et s'échappant par la fenêtre, Catherine Barthélemy rejoint son jeu de soupirant. À la maison, Catherine Barthélemy, monte sur la table, avec main sur les hanches, lève son poing, pointe le ciel, de son index l'écrit. Moi, Catherine Barthélemy, je vous dis, la donna zingarela, combien mourions-nous les enfants, combien nous aimons ces êtres surnaturels venus du pays voisin. Ma mère ne chantant plus, elle surveille Catherine Barthélemy. Mon père n'arrive plus à lire, qui passent les journées à faire fuir les jeunes mâles et à crier derrière les motos qui tournent en ronde, devant la maison, faisant ronfler les moteurs et traçant les pirouettes. Les voisins viennent se plaindre et sont prêts à rincher la vie Catherine. Attachez-là, c'est le flot, c'est le flot, c'est un scandale. Il corromne nos filles, c'est perverti nos filles, nos filles. Qu'elle retourne en France, dehors de la Gavachère. Le 8 septembre, le fête du village commence. Catherine Barthélemy, en vue du juge, monte sur la Seine et accompagnée par la banque chante, Catherine aime les sucettes, les sucettes à la vie. Sous la pression de la foule, elle enlève sa chemin, elle s'enlève et crie. Moi, Catherine Barthélemy, je vous dis, on a besoin de galer là. maintenant, évidemment, on peut continuer à voir et à voir la vidéo que ça a fait en bas, en format de la ville, un peu à 7. Et si là, je voulais dédier cette séance et cette journée à Édic, elle nous dit maintenant qui a traduit ce texte et que j'embrasse très, très fort. Voilà. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.